Musique 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 Eh ben salut à tous Ouais ça brille le crâne parce que J'ai la lampe qui est juste là Ah ben on n'est pas dans un studio 5 étoiles ici, on est dans le garage On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a Donc on se retrouve aujourd'hui Attends ça ça m'énerve Voilà Ventilateur il m'énerve dès le matin Donc on se retrouve Aujourd'hui pour quoi faire ? Pour faire une derby Parce que c'est écrit que c'était une derby ici Qu'est-ce qu'on doit faire sur cette derby ? Normalement en changeant Un vibroquin, donc il faut qu'on démonte le moteur Qu'on change le vibroquin Et qu'on remonte le moteur Parce que Cédric a changé le cylindre Il a mis un cylindre neuf C'est pas nous hein, c'est un jeune qui connait Donc on lui dépanne Il a mis un cylindre neuf mais apparemment il aurait serré avant Et là apparemment il aurait serré deux fois Donc on se doute qu'en fait le Le jeune il a pas dit à Cédric qu'il avait serré avant Du coup peut-être qu'il y a de la merde qui tombait dedans Et qui est remonté Mais s'il nous le dit pas aussi On peut pas le savoir Là tu me fais du bruit là D'accord dégage du chemin Donc Comme on le savait pas Enfin c'est vrai que le savait pas Il a monté le cylindre neuf Si a de la merde dedans Donc Mais elle roule la moto Le démarre nickel Donc on va voir Le but de la manoeuvre C'est votre démonte le moteur On touche à rien d'autre La moto l'est pas nous On a juste là pour ça Elle est d'origine C'est un 52 pleurs type fond Origine Pot d'origine Carbu d'origine Enfin c'est pas un foudre de guerre Mais c'est une moto pour aller au boulot C'est ça si j'ai ma connerie Voilà Donc On démonte le moteur Parce que le jeune il connait pas trop On lui change son vie broquin En espérant qu'on trouve pas de surprise Parce qu'on l'a pas démonté Et après on lui remonte quoi Voilà C'est tout hein On est dimanche On est 9h du matin Faut déjà aller bosser En plus les vacances c'est fini Demain c'est le boulot là Ca va péter le feu Là c'est pas le feu ça Donc allez c'est parti mon titi Je te montre la bestiole Donc voilà la bête Une derby c'est ça Avec une peinture perso Bon fais pas attention Y'a pas de carénage Parce qu'on a demandé qu'il nous l'amène sans carénage Bon nous on s'en fout ça Donc on va faire quoi de petit cédric On va sortir le bloc moteur Pour pouvoir changer le vie broquin Donc c'est là des neufs On voit qu'il y a déjà eu une fuite de froidissement Je pense qu'il a fait encore Donc on va déclater tout ça On espérant qu'il n'y a pas trop de casse Les pièces neuves C'est vrai qui est parti avec Les pièces neuves on a un vie broquin Doppler type origine Il n'y a pas besoin de plus Parce que de toute façon on est d'origine Roulement, joint, speed hopler Joint etc. Enfin bougie tout ce qu'il faut Donc là on est bon Donc là comment on va en faire Cédric ? On va t'enlever le pot Ensuite fixation moteur Et rien de compliqué T'en a une là Une en dessous Et une au brossillon Donc en fait on va enlever la axe du brossillon Pour enlever le moteur On va enlever les urines de radiateur etc. Les copes carbus Et ça s'en va assez bien là-dessus Le plus chante c'est au niveau du brossillon Parce qu'en fait Dicton les relaxes du brossillon Le brossillon va tomber quand même Et voilà Donc on fait ça Je te reprends une fois qu'on a déjà enlever le pot Je pense qu'on a un pot vous savez Donc on vous reprend une fois qu'on a fait un peu de place La SC patty Donc normal là les amis Donc la moto elle est là Donc le moteur elle est montée Donc je vous le dis tout de suite Tout ce qui est nettoyage du cadre et tout Ca c'est pas à nous de le faire C'est au propriétaire On lui passera un coup vitué Pour pas remonter le moteur dedans Mais on va pas tout le nettoyer Il n'a qu'à laver sa moto Donc le moteur Il est là Donc on va la nettoyer avec Cédric Parce qu'on n'a pas pris de photo avant Mais tout ici là c'était noir Donc on a quand même nettoyé le plus gros Histoire qu'on puisse démonter à peu près propre Il faut pas faire avec plein de graisse Vous allez le mettre partout Après tout qu'on est là Qu'est-ce qu'on va faire On va déjà virer l'allumage On va faire la vidange de boîte Donc la vidange de boîte Elle se fait de l'autre côté Il y a un petit boulot D'ici En fait tu peux la vidange par là Et par en dessous normalement Si je raconte plus de conneries Je sais plus Je sais plus mais Non il me semble Quand tu l'as rempli Tu l'as rempli par là T'enlèves le boulon Quand ça coule c'est qu'il est au niveau Ouais Et la vidange elle se fait là Le gros boulon Que vous voyez en bois Voilà C'est bien ça Ah bah ça fait longtemps Que j'ai pas fait de derby Donc voilà Nous on fait la vidange de boîte Après on enlève l'allumage Après on enlève le carter d'embrayage Après on enlève le cylindre Etc Donc allez c'est parti Donc pour la vidange de boîte Il faut vidanger la boîte Donc voilà les petits potes Donc on a enlevé le cylindre Piston etc Faites pas attention Il manque de boujons Parce qu'ils sont dévissés avec C'est un moteur qui a jamais été démonté ouverte Il n'a jamais été ouvert Donc Là on a tout démonté Vider la boîte etc On a pas l'arrache allumage Donc on va faire autrement Là on a vidanger la boîte Maintenant avec Cédric On va dévisser toutes les vis du carter Pour enlever le carter d'embrayage Pour pouvoir accéder à l'embrayage Pour enlever l'embrayage etc Pour pouvoir ouvrir le carter Ça c'est le pistolet qui était dedans Donc en fait on voit bien C'est un cylindre 9 Il a combien de bornes Cédric ? Il doit avoir 60 bornes Voilà 60 bornes En fait il a 0,4 coins Quand c'est comme ça Comme ça Ça en fait c'est une surchauffe Moi je soupçonne que la culasse d'origine Enfin la culasse du Doppler Pour la culasse du Doppler Si Cédric arrive à la rattraper Je suis pas sûr On va voir ça En fait Je soupçonne Que le carter Comment tu as dit ? Le carter Le carter Le carter En fait il est resté bloqué Du coup le haut Elle passait pas bien Ça c'est d'origine C'est un piston Doppler Type origine Un piston c'est 12 balles On va remettre un piston neuf De toute façon Il nous manque quelques pièces C'est ça ? Il nous manque quelques joints Spi Boîtes et tout Donc comme on l'ouvre Pour pas l'ouvrir ce qu'il faut Tant qu'il commande le reste Et puis on lui change tout d'un coup Ça va pas empêcher Qu'on va déjà l'ouvrir Comme ça ça sera fait Et ça sera bien Bon allez on continue Donc on en est là les amis On en est là le carter d'embrayage Donc quand vous démonter Vous faites bien attention A prendre en photo Tout ce que vous avez peur D'oublier Ça peut arriver Parce que nous on va pas le remonter Tout de suite Donc on sait Qu'on a une rondelle ici Une rondelle ici Une rondelle à la pompe à haut Une rondelle à la pompe à haute Enfin inversement non D'ailleurs elle vient de tomber Donc tu vois On sait qu'il y avait une rondelle ici Et qu'il y avait une rondelle ici Sachant que ces rondelles là Pour les avoir C'est un bordel monstre Je me souviens J'avais du les commander Chez Mbekov Enfin dans un magasin Sur internet On sent du ressort là Sinon quand on a l'air quillé Et le truc il va rester en bas Donc ça c'est bon Ce qu'on a pas C'est les joints speed pompa Ou tout ça On va les commander Donc maintenant Vous avez bien fait attention A ce que vous faites N'ayez pas peur De prendre des photos C'est pas parce que vous prenez des photos Que vous êtes un débile Non au contraire Prenez des précautions Même nous Quand on sait qu'on va pas remonter Tout de suite Et qu'on a un doute Sur telle ou telle rondelle Bon prends photo avant C'est pas grave Vaut mieux le faire Plutôt que de l'oublier Et de casser tout après Donc maintenant Qu'on en est là Mais on va déviser Là 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 Des l'embrayage La cloche Tout Tout Donc on continue Et je vous reprends Quand il y a des moments Un peu complexe Donc on en est là On a enlevé les vis On a enlevé Hop Tous les dix d'embrayage Donc après Quand vous voulez enlever Tout le système là Vous avez L'écrou qui est là Et vous avez une rondelle Qui est ici Donc là La rondelle On la déplier Normalement La rondelle Vous la rabattez sur l'écrou Pour éviter que ça se dévisse c'est fait exprès c'est une rondelle spéciale si vous l'avez pas racheter en une parce que sinon ça va se dévisser tous les amis donc allez c'est parti là à la péteuse donc non voilà les amis quand vous enlevez la cloche et tout le bordel ici vous avez une grosse rondelle vous l'enlevez une fois que vous enlevez tout le système ici vous avez une grosse rondelle qui est là c'est celle ci là donc vous la perdez pas je vois bien ici maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va enlever le petit clip ce qui est là pour enlever ça on enlevé ça aussi ça j'adore ça j'adore on enlever ça on poussera ça comme ça claque et on pourra ouvrir le carter on va enlever forcément ça pour enlever les pignons et puis voilà donc on continue donc on enlevé le pignon qui était là comme je te montrais avant donc vous faites attention il ya une rondelle en dessous et une rondelle au dessus ne vous trompez pas donc là on enlevé le système de kick vous faites attention il ya une rondelle au fond s'il faut pas la paire vous la remettez sur l'axe voilà comme là et c'est vrai qu'il nous met un petit réservant c'est vous savoir maintenant quand on est là qu'est ce qu'on fait non on enlève ça on dévisse ici pour lever les pignons et après on va pouvoir ouvrir le quartier alors vous allez dire oui mais il allume à j'autre côté c'est pas grave comme j'ai pas l'arrache on va enlever la boîte et tout puis je vais l'autre on en est là on enlevé tout vous faites attention au sens ensuite il nous reste enlever les parles étoiles moi je dis pas de sélection une petite prenez bien une bonne classe avec la bonne empreinte ce que si vous ferez ça vous êtes mou donc nous voilà les petits potes donc on enlevé l'état de sélection donc vous faites bien attention vous voyez il ya une forme assez spécifique là hop on vient se remettre comme ça comme ça voilà donc faites attention une rondelle au dessus elle est là elle est ici donc ça vient comme ça voilà et là il ya une petite forme la 2000 qui va s'emboîter là là normalement on est bon là on dévisse tous les vis puis on peut ouvrir le carter mater bon maintenant voilà les potes donc après avoir cherché dans ma belle peut-être que ça aurait été j'ai retrouvé un arache vous souvenez plus donc là ça va aller bien plus vite donc on en est là on a ouvert les carters ou tapoter doucement mais c'est vous plus du brequin on s'en fond le change donc là on arrive à la boîte vous faites attention vous avez une rondelle sous le barilet de sélection vous avez une rondelle sur l'arbre de boîte ici là non après vous avez vos fourchettes de boîtes une et deux donc là on va enlever la boîte vous faites bien attention à vos rondelles si vous en si vous oubliez d'en mettre une vous aurez des problèmes c'est sûr et certain donc allez c'est parti on enlève ça donc nous voilà les potes donc là on s'arrête là les carters sont nettoyés nickel on voit bien on s'arrête là parce que nous manque un roulement d'arbre primaire et de joint spi donc on va les recommander mais quoi et un piston surtout donc on va lui recommander tout ça et on prendra en vidéo dit qu'on a reçu les pièces parce qu'on va pas lui remonter ça comme ça alors que là tout est démonté quoi ça sert à rien il reste 50 euros à mettre dedans et c'est bon alors un moteur neuf donc allez c'est parti je vous reprendrai quand on aura reçu les pièces et few moments later et few moments later on se retrouve aujourd'hui pour remonter tout le bloc moteur de la dame il nous manquait des pièces il nous manquait roulement de d'arbre primaire sortie de boîte et quelques joints spi enfin d'autres conneries donc on a préféré tout racheter pour en mettre tout en oeuf on n'allait pas remonter des trucs à moitié neuf ça sert à rien au moins après il sera tranquille donc les carters ils sont là ils ont été nettoyés nickel donc on va remonter tous ont fait le sens inverse en fait donc on avait tout rangé dans des boîtes donc normalement on va pas se tromper c'est pour ça qu'il faut toujours tout rangé les rondelles qu'à la clé la boîte et c'est pourquoi vous trompez parce que si vous mettez une rondelle qui va pas au bon endroit il ya des problèmes garantie qu'il ya des problèmes donc là que cédric on prépare tout on vous reprend au fur et à mesure donc je veux pas tout vous filmez parce que faut qu'on avance faut qu'elle parte ce soir c'est ça donc il faut qu'on y ait quoi donc on vous reprend au fur et à mesure je sais pas trop où mon groupe donc déjà on va remonter tout ce qui est boîte de vitesse et tout ensuite on va chauffer les carters pour mettre les roulements de boîtes les villes au neuf etc etc donc c'est parti on y va on prépare tout donc là on se retrouve donc c'est vrai qu'on a monté les roulements sur du broquin à l'aide de la presse mais on est pas à la presse voilà ça va tout seul quand t'as pas ça bah tu chauffes tu peux les mettre dans le carter maintenant je chauffe le premier carter pourquoi faire pour faciliter l'insertion du mouvement comme ça ça va rentrer tout seul ensuite on va remonter toute la boîte des vitesses ensuite on va venir remettre le jour le roulement d'arbre on va chauffer la première repartient carter on peut faire au fur et à mesure donc là vous n'hésitez pas à chauffer même si vous chauffez un peu trop c'est pas grave on va pas non plus aller à l'extrême mais je suis fait que d'être sûr que ça rend bien parce qu'il faut pas taper surtout pas de coup de marteau sur le vieux broquin ou sur les roulements parce que vous voulez niquer instantanément donc là on chauffe on fait tout ça on vous croit qu'on dit brequin il est dedans et c'est parti donc nous voilà les potes donc là on a chauffé le roulement enfin le vélo broquin est rentré tout seul sans forcer sans rien ça tourne nickel on a remonté toute la boîte vous n'oubliez pas vous avez des toutes petites rondelles là une au dessus ici il y a une en bas en dessous là les rondelles de boîtes vous en avez une ici et une en dessous forcément vous pouvez pas vous tromper un nous les armes et dans le sens où les ennemis donc là tout est monté ça tourne impeccable maintenant que cédric on remet de la graisse sur les petits pions là là on va mettre le joint neuf ensuite on va chauffer le carter ici pour le roulement et puis on va remonter tout ça tout simplement mais mais n'ont pas oublier de chauffer pour mettre le roulement parce que tu as vu tu allais l'oublier les joueurs de calais c'est parti on le fait tout de suite et là on a donc quitté leur primaire on en remet un oeuf aussi on peut aller chauffer tranquille après va chauffer ici voilà en attendant le petit ce qu'il peut faire c'est mettre les joints tout autour que ça et puis voilà alors vous pouvez aussi mettre un filet de poids de tajon en plus sur le joint est ce qu'il fait n'importe quoi vous prenez le joint il est là le joint tout neuf vous mettez un petit filet de poids de tajon tout autour comme ça c'est on sait jamais si le carter n'est pas parfaitement plat au moins ça évite les fuites voilà petite je reviens sur un point n'oubliez pas d'enlever votre bouchon de remplissage d'huile sinon il va fondre je vois venir mon commentaire donc là ça chauffe tranquille on met le roulement d'artenaire ensuite pour chauffer on repartra toute carte terre une fois qu'on aurait mis le joint ici avec la botte à joint voilà allez je vous reprends une fois que c'est fait donc voilà les amis donc on a mis le joint plus de la botte à joint on a chauffé c'est rentré absolument tout seul il faut vraiment pas tapé donc là c'est nickel le vibrequin il tourne la boîte elle tourne donc là on est bon maintenant remet les vis avec un peu de frein filet faible et c'est très bien donc nous voilà les potes donc carter fermé toutes les vis resserrées nickel donc je vois un plus un peu de potagements de chaque côté le vibrequin intercentré c'est nickel il tourne donc là il a une chouille un force un chouille c'est normal tout simplement mettre un peu d'huile après ça ira nickel comme d'or moi donc là on va remonter les joints spi donc sur laquelle a ensuite on va monter une joint spi côté allumage et côté embrayage faites attention côté embrayage on reviendra après c'est un spécifique donc allez on continue c'est nickel donc nous voilà les potes donc carter fermé tous les joints spi neuf là ici les joints spi de vue broc un autre côté vous faites bien attention côté embrayage un joint spi à double lèvres c'est fait exprès donc voilà tout est remonté maintenant on va remonter l'allumage puis ainsi de suite et c'est appartenir donc nous voilà les amis donc on a remonté l'allumage plateau stator avec toute davis 9 rondelle 9 parce que tout est mort donc là on va remettre la clavette n'oubliez pas de la remettre ensuite on va remettre la cloche il a dit la la cédric il a dit la la il est là il est plus voyant il est martien il n'arrive pas à mettre la clavette parce qu'elle est morte il en est toujours un pas de clavettes moi j'aurais eu le temps d'aller chier dix fois il ya là il va double pin c'est toi justement c'est du grand mende parce qu'en fait il va te la montrer la clavette défoncer montre l'heure au milieu et tout abîmé parce que ça c'est le même des ce propriétaire il a même décès donc on essaie de la remettre comme on peut pour qu'elle tienne pour mettre la croche après un peu remonté plein de trucs mais pas tout de suite voilà c'est ça qu'il faut mettre dans mon moteur mais un motul 800 ça d'accord pas de la merde ainsi pousse moi gamin de belles voitures ah là là pas plus d'armes et voilà t'auras pas de la prime de noël la charrette des diables et puis qui mettez un peu moteur mais on continue arrête de conneries donc on en est là donc d'autres côtés on a augmenté l'allumage l'un armé l'arbre de sélection voilà vous pouvez pas vous tromper sans boîte nickel pourquoi vous tromper vous sur levez bien pour pas que ça appuie maintenant on va remonter pas toute la pignonnerie qu'une revue brequin allez là voilà donc pareil on avait laissé les rondelles on avait tout laissé et après on va remonter voir en brillance tout ce qu'il va avec moi et c'est parti donc nous voilà les amis donc on a remonté l'art de sélection on a remonté les rondelles fin et toute la pignonnerie sur le côté vibre 15 et refra filet à la péteuse on a remonté ça un petit peu de fin filet faible à la péteuse sa tournée vraiment c'est nickel vous oubliez pas quand vous voulez serrer ça pour pas que ça tourne cédric ça coûte combien voilà 20 balles entre 17 et 20 euros vous mettez ça dans les dents pas dans les dents du copain c'est comme une pincette aux donc on règle là par rapport à la taille là vous pouvez serrer au péteur tranquille le côté là il sert pour les cloches d'allumage vous mettez dedans pareil vous serrez au moins vous tenez juste il n'y a pas besoin de forcer vous le maintenez ça bouge pas et tu te pètes pas les mains donc maintenant on va remonter tous les dix d'embrayage après on va remonter le système de clic voilà donc on en est là les amis on a remonté tout le système d'embrayage les disques neufs étaient trempés dans l'huile pour ceux qui se posent la question cédric qui fout tout à fond donc tout est remonté nickel tout est serré quand vous remettez votre plateau c'est ça titi plateau presseur j'ai oublié vous avez un trait là le derby aligné au trait de la cloche du coup elle est bien appuyé là faut bien que ce soit comme ça voilà donc maintenant vous remettez une rodelle ici une rodelle ici parce qu'il y en avait un cédric les a si vous les mettez pas à s'en foutre la merde ensuite on vient remettre le carter neuf enfin le carter avec le joint bien évidemment est sympathie donc nous voilà donc tout est remonté en brayage tout le bordel maintenant remonte le cylindre les joints neufs piston et etc sachant qu'on met un piston neuf comme je vous avais dit le piston est abîmé il en a racheté un neuf de la bonne cote et tout d'oppler donc allez c'est parti donc tout ça donc normal à l'époque le moteur est entièrement fini donc comme je vous l'ai dit il est entièrement d'origine il ya le pot d'origine il ya tout là il cherche pas la perf du tout il veut juste rouler pour aller au boulot donc moteur entièrement fait vibroquet renforcé au moteur de pleurs d'origine enfin tout d'origine voilà sauf que si un jour il veut passer avec un sonne plus gros il pourrait là j'ai un bon vibroquet voilà donc moteur terminé maintenant on va le remettre dans la bestiole je peux pas te filmer parce que j'ai plus de batterie dans le stabilisateur je vais te mettre en charge je te reprends une fois qu'il est temps et c'est parti et bim ah voilà la magie du cinéma de spielberg voilà la remontée la chiotte du diable donc on l'a remis tout donc je pense qu'on a un problème avec leur sorte de clic de toute façon ça je déteste la main comme d'embrayage neuf tout le moteur est remonté nous reste plus qu'à faire la purge on va aller la démarrer là on entendre remettre le pot alors faites pas attention au pot il a vécu la guerre il y a rien qui voit mais bon ça c'est voilà nous n'a pas été mentionné pour ça on a été mentionné pour refaire le moteur donc voilà on a tourné l'huile de boîte etc l'huile de boîte peut pas vous tromper vous la remplissez par l'autre côté vous enlevez le mouvement là dès que ça coule ici c'est qu'elle est au niveau tout simplement après pour la purge une fois qu'elle est en route vous la laissez tourner vous mettez du liquide vous ouvrez là dès que ça commence à bien couler là qu'il n'y a plus d'air vous refermez c'est que c'est bon là de toute façon on finit ça et on va la descendre pour la foutre en route te lâche ouais donc je te le disais parce que ça a bugué tu payes sa défortune il n'y rien qui marche là il est en train de nous remettre la cartouche alors on n'allait pas nous dire oui mais pourquoi il y a un jour comme ça pas parce que tout est mort tout est mort regarde il y a tellement du l'eau au cul qu'on pourrait repeindre le médium de l'ouvre avec si il veut faire une peinture abstrait il peut il ya de la 1040 donc là on remonte ça enfin il essaye cédric et après on la démarre on va essayer on cherche ouais on est tout il est déjà 15 heures on est dessus depuis 10 heures donc ça va on est bien avancé quand même avec une pause sandwich on est bien regarde pas ma caisse à le bris je sais ouais non voilà les potes donc on l'a fait démarrer premier démarrage donc tout est nickel elle est beaucoup trop riche mais elle était déjà beaucoup trop riche donc là on a réussi à retrouver des gicleurs dans mon garage parce qu'on n'en avait pas je n'avais pas les bons donc là on est un 85 avec boiteur d'origine plus suite je vais lui mettre un 80 pour voir ce que ça donne sinon elle roule bien elle est beaucoup trop riche et on a souci de kick cédric a mal remis le ressort et du coup bah elle kick une fois sur deux donc lors des montes en vidange je remets le kick et c'est bon bah ça arrive c'est comme ça c'est tout l'essentiel c'est qu'elle tourne bien tout est fluide les vitesses fasse bien et tout un petit réglage carburé le ressort et c'est bon donc je vous reprends après allez c'est parti donc voilà les amis donc la moto est terminée elle roule super bien la seule chose qu'il reste à faire c'est on lui a réglé car mais tout est bon mais son pot d'échappement d'origine est complètement foutu en fait la chicane dans la cartouche elle est dessoudée enfin ça va pas elle roule à qu'elle monte à 75 à peu près compteur mais il faudrait lui mettre un petit pot de détente style un janelie un conti enfin juste un truc qui la libère et ça irait très bien mais sinon nous on a fait le boulot le moteur est fini tombe super bien maintenant après le reste ce sera propriétaire de voir ça justement voilà la bête donc la cédric il remonte le cache allumage et pour nous c'est fini donc tout le moteur est neuf un vibroquant de pleurs renforcés c'est un nid de pleurs carburé 275 pot d'origine enfin bref une conflit d'origine faudrait juste qu'ils mettent un pot dessus après nous on n'est plus toi vous voyez bien tout est mort le pot il va pas enfin nous le moteur et les filles on a fait le boulot qu'on devait faire tout est bien on a même des comprimés un peu un cédric pour être sûr qu'il ne casse pas après si lui ne vaut pas investir bas après ça sera son problème on a refait ce qu'il fallait refaire voilà travail terminé je vous disais travail terminé pour le reste ce sera aux clients de de voir ce qu'il veut faire nous on force au pas les gens nous une monde de faire un boulot on fait le boulot après le reste s'ils veulent pas ils veulent pas ça serait dommage de pas le faire parce que tout le moteur est neuf après il fera ce qu'il veut donc voilà les amis j'espère que tu as bien aimé la vidéo alors je t'ai pas emmené en gopro tout simplement parce que là tu vois que cédric on est samedi les 17 heures on a tous les deux des choses de prévu donc on essaie de se dépêcher pour pour avoir fini ce qu'on avait à faire de toute façon c'est une derby d'origine tu n'aurais rien vu d'exceptionnel le plus important a été dans la vidéo des montages remontages moteurs et puis voilà donc je pense pas qu'on la reverra celle ci un cédric s'il doit lui remonter une pièce plus vite à côté de chez cédric il le fera avec cédric et puis bah voilà c'est tout sur ce un misez vous bien les gars un petit commentaire tu t'abonnes tout le bordel n'oubliez pas qu'à 7500 si on les a pas passé pendant que la vidéo sort il ya un nouveau jeu concours sont les a passé il y aura un jeu concours et je vous dis à bientôt et ciao bye